Alors, pour l'instant, il faut trouver A et B. Alors, B est congru à 4 modulo 26. Eh bien, je vais remplacer B par 4. Après, alors le voilà, 4A plus 4 est congru à 4 B vaut 4 modulo 26. Donc, ça donne 4A plus 4 congru à 14. On a le droit, vous voyez, de déplacer le 4. Ça fait 4A congru, 14 moins 4, ça fait A, 10, modulo 26. Bien, maintenant, modulo 26, ça veut dire qu'on a le droit d'ajouter des multiples de 26 ou les enlever pour simplifier. Maintenant, j'ajoute 26. Ça fait 4A congru à 10 plus 26, ça fait 36 modulo 26. Oui, comme ça, je peux diviser par 4. Ça nous fait donc A congru à 9 modulo 26. Et voilà, 9. Donc, A égale 9 et B égale 4. Et voilà, déjà, un couple de nombres AB. Et on nous demande de trouver toutes les solutions. Bon, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Eh bien, nous allons donner à N différentes valeurs. Et donc, le nom grand N, nous avons dit, il est égal, voilà, c'est l'image de petit N. Il est égal à A N plus B. Et la division de N par 26, eh bien, doit être congrue. Il faut qu'on ait 4A congru à 10. Eh bien, on va donner à N différentes valeurs. On va diviser par 26 et on va prélever, voilà, les nombres N qui vont nous donner le reste 10. Alors, bien sûr, c'est un travail assez long. On essaye N égale 1, N égale 2, N égale 12, 13, etc. Et si on s'arrête à petit N égale 22, on trouve que, alors, prenons N égale 22. Eh bien, ça va nous donner comme un reste 10. Alors, le voilà, voici la preuve. Prenons donc N égale 10. Alors, au nombre 10 corresponde, grand N égale A N plus B. Alors, A, c'est, alors, ici, petit N, c'est 22. 22. Alors, K égale, alors, A, c'est 22. Alors, A, c'est 22. Petit N pour K égale 10. Et plus B, ça fait plus K. On trouve 224. Et, finalement, le reste est égal à 16. Bien. Maintenant, donc, ça, c'est une fois qu'on a 22 et 4. Alors, on va faire la preuve pour 22, comme je l'ai promis tout à l'heure. Donc, je prends A égale 22. Alors, 4A, ça fait 88. Et, maintenant, 4A plus B. Alors, 4A plus 4. Eh bien, ça fait 92. Et, maintenant, on va diviser par 26. Et, il faut que le reste soit égal à 10. Voilà. Alors, 92 divisé par 26. 3 fois. Parce que, 4, ça fait trop. Alors, 3 fois. 3 fois 6, 18. 3 fois 2, 6. Et, 1, 7. Faisons la soustraction. Donc, 3 fois 1. Alors, 4A, ça fait 88. Et, ici, je vais prendre juste 4A. Oui. 4 fois A. Ça nous fait, donc, 88. Divisons 88. Regardez. On doit avoir 4A congruent à 10 modulo 26. Alors, on va vérifier que, pour 22, ça marche. Divisons par 26. Ça fait 3 fois. 3 fois 6, 18. Et, là, 7. On les retire. Et, oui. Il reste R égale 10. Donc, pour A égale 22, le reste est égal à 10. C'est ce qu'on voulait pour satisfaire le système. On doit avoir 4A congruent à 10 modulo 26. Le voilà. Pour A égale 22. Et, bien sûr, B, lui, est fixe. B est égal à 4. Donc, quelles sont les deux couples-solutions ? C'est 9 et 4, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais, il y a aussi 22 et 4. Donc, voilà la partie grand A terminée. Et, voilà. Déterminons les couples A et B. Voilà. On est arrivé à 9 et 4 et à 22 et 4. Alors, partie grand B. On choisit A égale 22 et B égale 4. Coder les lettres K et X. OK. Alors, on choisit A égale 22 et B égale 4. Et, nous avons dit tout à l'heure que petit n a pour image grand N égale A, N plus B. Avec A égale 22. Le voilà. 22. B égale 4. Le voilà. Et, pour K, N égale 10, ça fait 10 fois 22, 220, et K, 224. On divise par 16 et on trouve 16. Alors, quelle est la lettre codée de rang 16 ? Vous voyez, le tableau est loin. Je vais aller chercher la réponse. 16, ça correspond à Q, la lettre Q. Donc, pour grand N égale 16, c'est la lettre Q qui correspond. Ça veut dire que K a été codée. Alors, K a été codée par la lettre Q. OK. Et, maintenant, toujours, avec 22 et 4, on va coder grand X. Alors, je vais chercher petit n pour grand X. C'est 23. Alors, petit n, c'est 23. Son rang, c'est 23. Voilà. Pour grand X, son rang, c'est 23. Que devient le nombre codé à N qui est ? A, c'est 22. N, c'est 23, plus 4. Et, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 510. 510 divisé par 26, il y va 19 fois et il reste 16. Puisqu'il reste 16, c'est que cela correspond à la lettre Q, catastrophe. Pourquoi catastrophe ? Parce que K, si on prend 22 et 4, K a pour lettre codée Q et grand X aussi a pour lettre codée Q. Donc, ce code ne marche pas avec 22 et 4 parce que deux lettres distinctes, différentes, ont donné la même image. Donc, vous voyez, la traduction codée est impossible à garder. Elle n'est pas fiable parce que deux lettres différentes ont donné la même image. Donc, ce codage n'est pas envisageable car K a pour image codée Q et grand X aussi a pour image codée la lettre Q. Donc, on laisse tomber le couple 22 et 4. Alors maintenant, on va donc rester pour 9 et 4. Le couple 9 et 4. Bien. Alors, nous avons dit tout à l'heure que le nombre N a pour image le nom grand N égale AN plus B. Mais ici, au lieu de grand N, on l'appelle petit M. Ce n'est pas grave. Alors, petit M est congru à 9N plus 4. congru, regardez, modulo 26. Et on demande de trouver N pour faire la réciproque. C'est-à-dire que si on nous donne N, la lettre réelle, on connaît son rang. On remplace ici et on trouve la lettre codée. Mais on fait aussi la réciproque. Une fois que l'on a la lettre codée, on remplace son rang ici et on trouve le rang réel. Au travail, alors, on nous donne N congru à 9N plus 4 modulo 26. Il faut trouver N. Ok. Il faut trouver que N est congru à 3N plus 14. Comme ça, on peut faire la réciproque. Donc, une fois qu'on a le rang de la lettre codée, on peut retrouver le rang de la lettre réelle. Bien. Allez. Au travail. Donc, nous en sommes à N congru à 9N plus 4. Alors, vous voyez, N congru à 9N plus 4 modulo 26. Puisqu'il y a ici 3N, eh bien, on va multiplier par 3. Ça fait 3N congru à 27. On multiplie par 3. C'est facile. 3N congru à 27N plus 12. Ah ouais! Mais on peut enlever ou ajouter des multiples de 26. Alors, j'ai enlevé 26 fois N. 27N moins 26 fois N. Ça fait N. Donc, 3N est congru à N. Vous voyez, j'ai enlevé 26 fois N. Congru à N. Voilà. Plus 12. 3N est congru à N plus 12. Et moi, j'ai besoin juste de petit N que je vais isoler. Donc, petit N est congru à 3N moins 12. Petit N est congru à 3N moins 12 modulo 26. Mais, on n'aime pas beaucoup avoir des moins. Alors, on va ajouter 26. Moins 12 plus 26, ça fait 14. Donc, à quoi est égal N? Eh bien, il est congru à 3N plus 14 modulo 26. C'est ce qu'on nous avait demandé de trouver. Alors, quel bonheur! Une fois que l'on a petit N. Petit N. Réel. Comment trouver son code? N. Eh bien, en écrivant 9 fois N plus 4. Youpi, c'est facile, c'est enfantin. Réciproque. Une fois qu'on a le rang N de la lettre codée, comment trouver le rang petit N de la lettre réel? C'est N congru à 3N plus 14. Donc, nous avons dans les deux sens. Et maintenant, on nous demande de trouver que deviennent les deux lettres A et Q. Alors, pour A, on demande le code. Alors, donc, décoder le mot AQ. AQ est le mot déjà codé. Il faut le décoder, AQ. C'est-à-dire trouver la partie réelle. Donc, ici, ce sont les F codés. Donc, le rang, c'est M. Alors, pour A, pour A, eh bien, M égale 0. Donc, N est congru à 14. Regardez, pour A, puisque c'est la lettre codée. On demande le réel. Eh bien, pour A, son rang, c'est 0. C'est la première lettre. On remplace M par 0 et ça nous trompe. La partie réelle, c'est 14. Et la partie réelle, 14, correspond à la lettre O. Après, pour Q, le rang codé, alors, pour Q, c'est 16. M égale 16. Donc, comment trouver le rang réel ? Eh bien, on a cette formule qui est là, là, voilà. M égale 16. 3 fois 16, 48 et 14, 62. Et on cherche, vous voyez, le reste de la division par 1, 6. Et on trouve 10. Et 10, vous voyez, ça nous donne la lettre K. Donc, finalement, la lettre codée, Q, A pour lettre réel, K. Voilà, donc, le couple A, Q, vous voyez, est codé à partir de O, K. Et voilà la fin du problème. Voilà, j'ai fait tout mon possible pour simplifier le problème. Donc, vous voyez, pour Q, son rang, c'est 16. Si on va au tableau qui est trop loin, j'y vais tout seul. La lettre Q a pour rang 16. Je viens de contrôler parce qu'il est très loin. 16, et ça, c'est une fois codé, hein. Donc, ce que je lis maintenant, c'est une lettre déjà codée. Donc, N se rend, c'est N. On remplace N par 16. 3 fois 16, 48 et 14, 62. On y vise par 26. Et on trouve qu'on reste 10. À 10, c'est petit n. Et on retourne, vous voyez, à l'alphabet. Pour N égale 10, eh bien, la lettre, c'est K. Et voilà. Donc, le couple A, Q qui est codé provient du couple réel O, qui est O, O, K, non codé. Voilà la fin du problème. Et je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez vraiment, vraiment aimé cet exercice.